Gloire à l'agneau. 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 Sous-titrage ST' 501 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 le texte, nous avons remarqué qu'il s'agit de Judas et d'Israël, dont le roi était Salomon. On a d'abord parlé d'Israël et de Judas qui étaient nombreux, qui mangeaient et buvaient à leur guise. Et par la suite, nous avons eu écho de la grande richesse de Salomon. Ce qui voudrait dire que Salomon a été béni en abondance. Et sa bénédiction venait d'où? C'est l'éternel des armées, le Dieu d'Israël qui l'a ainsi béni. On a dit que sa richesse surpassait sa richesse. On parlait de sa richesse partout dans le monde. Et il était aussi, en plus de cette richesse-là, Salomon était un roi plein de sagesse. Il était très intelligent. Le verset 29 dit que Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Donc, et la richesse, la bénédiction, la vraie, la sagesse, l'intelligence viennent de l'éternel. Donc, si nous sommes de Dieu et que nous sommes vraiment à son service, nous l'aimons, nous le servons et nous jouissons de sa présence dans nos vies. Dieu, c'est un Dieu qui bénit. La parole dit que c'est sa bénédiction qui enrichit. Et quand Dieu te bénit, il te rend riche. Et cette richesse n'est accompagnée d'aucun chagrin. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci, frère Fé. D'accord. Merci beaucoup à toi, Sœur Caroline. Entre temps, avant de poursuivre, nous allons accueillir la Sœur Carole depuis la Côte d'Ivoire. Sœur Carole, tu nous reçois maintenant? Ton micro? Tu peux ouvrir ton micro? C'est toujours fermé, on ne t'entend pas. Je crois qu'elle est encore connectée. OK. Donc, merci beaucoup à toi, la Sœur. Effectivement, ce texte nous présente deux caractères essentiels du roi qu'on appelle Salomon. Le premier caractère, c'est sa richesse. Une abondance de biens, de services, de produits. Bref, tous les besoins humains, lui, il a les solutions à ses besoins en abondance. Est-ce qu'il doit manger? Il a de quoi manger. Et même ce qu'il doit manger là, c'est trop bien. Est-ce qu'il va se vêtir? Ne parlons même pas de ses vêtements. Est-ce qu'il va se chausser? Est-ce qu'il va habiter une maison? C'est des maisons grandioses que le monsieur a construit. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se déplacer? Les chevaux qu'il avait, ce n'est pas de la blague. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que, bref, imagine les besoins dont nous avons tous besoin tous les jours et que nous sommes en train de nous battre pour avoir. Salomon avait accès à toutes les provisions pour ses besoins. Mais ce n'était pas la seule caractéristique qui définissait le roi béni de Dieu, comme la sœur Caroline l'a dit. Il y avait aussi sa sagesse. Habibu définit la sagesse comme cette capacité que nous avons de faire les choses qui plaisent à Dieu et que pour que Dieu aussi nous fasse des choses qui nous font plaisir à retourner. Vivre une vie d'obéissance, une vie d'humilité avec Dieu pour que Dieu dise ça, c'est ma fille, ça, c'est mon fils. Tu avais aussi doté Salomon, le roi, le sagesse. Vous vous rappelez comment il a pu avoir sur sa sagesse, là, non? C'est après que son papa, David, était mort et que c'était à lui qu'on avait remis le règne sur Israël et sur Jéda qu'il est allé faire des sacrifices à Dieu. Essayant de suivre un peu les pas de son papa parce qu'il avait son père, David, de son vivant en faisant des pas de sacrifices. Il a tellement fait des sacrifices qu'à la fin, Dieu a dit, « Ok, puissant, je suis content que tu es venu suivre les pas de ton papa et que tu me fais des sacrifices abondantes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te donne en retour? Parce que je suis content de toi. Je veux te bénir d'une certaine façon. » Salomon réfléchit jusqu'à ce qu'il a demandé même à ce monsieur. « Ah, ok, voilà, je suis jeune, je viens de prendre le pouvoir que mon père m'a légué. Il y a un peuple abondant et je ne sais pas comment je vais gérer ce peuple-là. Pourtant, on me dit de grigner. Dieu de mon père, David, si tu peux m'accorder cette capacité à faire des choses qui te plaisent tout en régnant sur ce peuple, je vais beaucoup apprécier. » Vous voyez le petit? Il n'a même pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la protection. Il n'a rien demandé que seulement, « Seigneur, je veux faire des choses qui te plaisent parce que j'ai vu mon père, fais des choses qui te plaisent et tu l'as même appelé l'homme selon mon cœur. » Dieu était tellement content de cette demande, dit Salomon, mon petit, parce que tu as demandé ce qui est prioritaire, ce qui est essentiel. Non seulement je vais t'accorder cette sagesse qui ne sera même pas égalée par celle d'aucune autre personne, mais en plus de ça, je vais te donner richesse. Je vais te donner défense. Je vais te donner protection. Je vais te donner tout ce dont un roi a besoin pour régner dans la paix et dans la joie. Et ceci s'est passé. Salomon avait eu tout de Dieu. Cette sagesse est Dieu qu'il lui avait donnée. Ce n'est pas une sagesse qu'il a tiré des traditions ni d'une religion, mais il a tiré ça de Dieu. Et ici, le texte nous parle justement de ces deux caractéristiques-là, la richesse et la sagesse. Bien-aimé, qu'en es-tu de toi? Est-ce que tu vis dans la richesse que Dieu t'a donnée, qui a été gagnée à la croix de Golgotha par Jésus pour toi? Ou bien tu es encore à côté? Tu es encore dans la pauvreté? Tu es encore dans la disette? Tu es encore dans la galère, comme dira quelqu'un. Ce soir, on dit que stop, ça doit cesser. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu comme la principale idée de ce mois-ci. Béni soit Dieu, comme je le remonte à l'écran, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà obtenu cette bénédiction de richesse pour toi. Si tu ne la vois pas encore manifester dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Va régler ce problème et tu vas voir que la richesse sera abondante dans ta vie. Jésus t'a aussi obtenu à la croix de Golgotha le prix qu'il a payé. C'est pour que Dieu te donne la sagesse. Si tu n'as pas encore de la sagesse abîme, Dieu demande-la à Dieu, qu'il la donne à profusion, qu'il la demande. Et sois honnête et sincère dans ta demande. Ainsi, tu auras les deux choses plus importantes. Mon frère, ma soeur, si tu as la sagesse, tu as la richesse, tu as encore besoin de quoi? Tu auras besoin bientôt d'utiliser ces deux choses-là essentiellement pour toi-même et pour les autres. Pour te prendre soin de toi, avoir la bonne santé, pour prendre soin aussi des personnes qui t'ont confié à commencer par tes familles, tes amis, et aussi pour investir davantage en l'œuvre de Dieu. Pourquoi pas? Il y a ta richesse. Si tu as la sagesse, tu l'utilises à quoi? Pour bien te conduire et devenir un exemplaire, un modèle exemplaire dans ta communauté coincée par ta famille et ton lieu de travail. Et tu seras aussi solidaire avec les gens parce que tu vas voir les gens qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Tu vas les donner les bons exemples. Tu vas les éduquer. Tu vas leur donner les astuces pour qu'ils soient aussi des personnes qui soient sages. Tu vas les reconnecter à Dieu, à la source de la vraie sagesse. C'est ça, quand tu as la sagesse et tu as la richesse, ce que tu peux en faire, impacter ton entourage. En tout cas, que Dieu te donne cela ce soir si tu ne l'as pas encore parce que Dieu nous a dit sur moi-ci, sœur, moi, il veut faire de nous des personnes bénies de toute la bénition en Christ et que cela se manifeste dans nos vies et que ce soit palpable, que ce soit visible. Et pour que les gens disent que vraiment c'est vrai ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Elle est riche, il est riche, il est sage, il est sage. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ça nous permet de naviguer tout doucement vers le livre de Job 42, verset 8 à 17 pour découvrir et aussi réfléchir sur ça. Job 42, verset 8 à 17. Voilà ce qui est écrit. À partir du verset 8, il est écrit à un moment, je suis en train de revoir sur Job 42, verset 8 à 17. Alors, il est écrit à partir du verset 8. « Prenez maintenant cet oureau et cet bélier, allez auprès de mon serviteur Job. » Je pense qu'on doit un peu commencer un peu plus haut. Je vais commencer par le verset 7 pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on dirait quelque chose à couper là-bas ? Peut-être du verset 7, je pense. Voilà. À partir du verset 7 précisément. On lit ceci. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, les paroles précédentes qu'on ne va pas lire, vous allez les lire, il dit à Eliphaz de Thémane, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. » « Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'avait fait mon serviteur Job. » « Prenez maintenant cet oureau et cet bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. » « Job, mon serviteur, priera pour vous. » « Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » « Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait procédé. » « Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangerent avec lui dans sa maison. Ils le plaignaient et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un quesita et un anodore. » Verset 12. « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda quatorze mille probis, six mille chameaux, mille pères de bœufs et mille annais. Il eut sept fils et trois filles. » Verset 14. « Il donna à la première le nom de Jémina, à la seconde le nom de Kétia et à la troisième celle de Keren Apouk. » Verset 15. « Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. » Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Verset 16. Job vécut après cela cent quarante ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jour. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? La sœur est là? Ton micro? Je suis là, je suis là. D'accord. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette fin bienheureuse de Job? Il faut retenir deux choses. La première chose, c'est que dans la galère, en traversant une période de désert, les gens ne comprennent pas parfois pourquoi on traverse l'air. Il faut aller demander à Dieu pourquoi telle personne traversant sa vie de désert et de galère et ne pas commencer à juger la personne à tort et à travers. Ces deux amis-là dont parle le texte ici, Eliphaz de Théman et Bildad de Chouach. Et même, il y avait un troisième ami qui s'appelle Topha de Nama. C'était venu pour se moquer littéralement de Job et même accuser indirectement Dieu que c'est parce qu'il a fait quelque chose que Dieu le punit. Alors qu'il y avait un autre deal qui était dans le spirituel. Satan, jaloux de la richesse initiale, de la sagesse initiale de Job, est allé faire papato chez Dieu. Quand Dieu a réuni les fils de Dieu, il était là pour dire, il vient de parcourir la terre. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu ton fils Job. Ah, ce monsieur-là, il t'adore, il te vénère, il t'obéit, tout ça l'a passé, tu lui fais du bien. Enlève-lui un peu le bien et tu lui vas dire, il va te maudire et il peut mourir avec. Dieu a dit non, tu as menti, je connais mon fils Job. Si tu veux, on va relever le défi. Je vais te le laisser. Tu lui fais tout ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. C'est le deal qui s'est passé dans le spirituel. Allez relire le chapitre 1 de Job. Et quand Satan a eu l'accord de venir tester, tenter Job vraiment à l'extrême, il est venu le faire. Et qu'est-ce que Job n'a pas subi comme galère? Quelle traversée de désert il n'a pas eu? Mais le gars est récité, consistant et constant, que jamais il ne va ouvrir sa bouche pour maudire Dieu. Sa femme même est arrivée au moment où elle n'en pouvait plus dire. C'est quoi cette histoire-là? Avant, tout allait mieux. On était ici ensemble. On se fessoyait. On voyageait comme on voulait. On avait la pléniture. On avait la richesse. Tout ça là-dessus. T'es un homme sage. Mais regarde comment tu es devenu maintenant. Le Dieu là qui te pourvoyait avant, qu'est-ce qu'il est devenu? Il dort. Pardon, il faut le maudit. Et puis bon, on va finir avec ça. Mais Job qui était sage et connaissait qu'il était son Dieu n'a pas voulu suivre l'exemple de sa femme. La femme a pris ses clics et ses clacs et il s'en est allé. Bien-aimé, attachez-vous à Dieu. Quelle que soit la solution, la situation, attachez-vous à Dieu. Vous vous attachez à votre mari, à votre femme, mais d'abord la première personne à qui vous devez vous attacher, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui dit et ça arrive. Ce n'est pas votre mari ni votre femme qui dit et ça arrive. C'est vrai, ils peuvent être en accord avec Dieu et puis déclarer des choses, ça peut arriver. Mais si Dieu pouvait déclarer, parfois Dieu va dire, moi je ne vais pas faire arriver, tu as fait comment? La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et qu'on en finisse. Est-ce qu'une femme sage peut conseiller comme cela à son mari qui est dans la galère? Au contraire, une femme sage allait se mettre à ça et chez nous et qu'on s'est invoqué le Seigneur. Seigneur, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi l'intelligence. Donne-moi la révélation. Qu'est-ce qui se passe sur mon mari? Ce n'est pas comme ça qu'il était David avant et Dieu allait nous parler dans son cœur. Malheureusement, on a beaucoup de femmes folles dans la Bible. Pour rappeler, on avait parlé sur cette antenne aussi d'une autre des femmes qui était la femme de David, la fille du roi, du roi Saül, qu'on lui avait donnée. Et un jour, quand David est allé danser, alors qu'on transportait l'Alliance pour l'amener à Jérusalem, de son, sa fenêtre, il a vu son mari danser et elle s'est plaint. Après, elle a fait des remontances à son mari. Mais tu sais quoi qu'elle a fait? Toi le roi, tu vas te mettre comme ça à ce niveau du peuple? Tu vas danser n'importe comment, n'importe quand? Non. Mais qu'est-ce que David lui a dit? Non. Pour mon Seigneur, je ferai du n'importe quoi. Je danserai et je vais encore danser. Vous savez ce qui s'est passé sur cette femme-là? Elle n'a jamais eu d'enfant. Oh David. Nos sœurs, nous vous parlons ce soir. S'il vous plaît, avouez de la sagesse et du bon sens dans vos relations avec vos maris. Quand vos maris travaillent dans des périodes difficiles, soyez vraiment l'être semblable que Dieu a voulu créer en vous pour votre mari. Ne le poussez pas à faire des choses insensées. Pour revenir un peu à notre histoire, ces trois amis aussi avaient poussé Job à se révolter contre Dieu. C'est pour ça que Dieu était fâché contre eux. Mais comme c'est des ignorants, et que Dieu peut juger aussi les ignorants, mais Dieu peut aussi faire la miséricorde. Il a dit, ok, je vous fais miséricorde. Allez voir Job que vous avez voulu pousser à se révolter contre moi, emmener de quoi faire des sacrifices, parce qu'il n'y a pas de péché sans effusion de sang, sans sacrifice. Amenez, voilà ce que je vous recommandais. Et Job va prier pour vous. C'est sa prière, moi je vais considérer. Ce n'est pas votre prière. Parce que vous vous êtes déjà disqualifié. C'est comme Jésus a aujourd'hui pris jour une nuit pour toi et pour moi. Parce que toi, moi, naturellement, on est disqualifié. S'il n'y avait pas Jésus, s'il n'y avait pas son sang versé, aujourd'hui, tout le monde n'aurait même pas prétendu être qui que ce soit qu'on reçoit. Donc, il est allé. Et Job préfigurait un peu l'image de Jésus aussi. Ils sont allés faire les sacrifices. Job a prié pour eux et Dieu a pardonné les péchés à ses deux amis. Maintenant, la deuxième chose que nous apprenons de ce texte, c'est Job. Mais comment Job a été restauré et doublement béni après son temps de galère, après sa traversée du désert ? Bientôt, je vais parler à quelqu'un qui m'écoute. Je vais revenir tout à l'heure. Vous voyez, Dieu n'oublie pas ses vrais enfants, ses vrais fils et filles. Quel que soit le temps que vous passez, difficile, accrochez-vous à lui et gardez la foi. Ne baissez pas les bras. Car le moment favorable viendra encore où Dieu va vous bénir abondamment pour prouver aux gens qu'il est avec vous, il est pour vous, il n'est pas contre vous. Dieu a revisité Job. Et voici ce que la parole dit à partir de verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Même sa famille qu'il avait abandonné, il est revenu, non ? Ils sont venus pleurer avec lui, soi-disant que maintenant ça a fini, mais on va pleurer ce qu'on n'a pas pleuré avant. Mais avant de partir, on fait des cadeaux, non ? On dit pendant les dernières années de Job, à partir du verset 12, que Job reçut de l'Éternel, plus de bénédictions qu'il avait reçues dans les premières années de sa vie. Après l'épreuve, après la pluie, le beau temps est venu pour Job, bien-aimé. Après ta pluie, nous déclarons que le beau temps vient sur ta vie. Après tous les temps de souffrance, de privation, tous les temps de galère, de traversée, de désert, aujourd'hui c'est le jour favorable. Nous prions que Dieu te fasse rentrer dans ta plénitude, dans ton temps d'allégresse, dans ton temps de joie, dans ton temps de victoire, dans le nom de Jésus. « Job a connu ça, pourquoi pas toi, ni moi ? » Et Job a encore même eu des enfants. On n'a pas parlé de sa femme ici ? On a parlé de ses enfants. Sept fils et trois filles. Vous vous rappelez, quand la galère était venue, les premières personnes que le diable a emportées, ce sont ses enfants, et c'est bien. Mais quand Dieu veut te restaurer, l'enfant que tu as perdu va te redonner. Les biens que tu as perdus va te redonner. C'est ça, le Dieu que nous servons. C'est pourquoi il faut qu'on s'accroche à lui. Il faut qu'on le suit. Maintenant, je reviens à toi. Que Dieu est en train de rétablir et restaurer. Garde la foi. Ne perds pas ta foi. Ne sois même pas tenté d'aller voir gauche et à droite dans cette indivinité qui, à peine, ne font rien du tout, mais qui, derrière elle, sont des démons qu'ils vont faire des alliances avec toi. Soit disant, ils vont te rétablir dans ceci, dans cela, dans ton travail, dans ta richesse, dans ta santé, etc. Mais après, tu vas payer cher, parce que ces gens-là, ils ne donnent rien qu'ils aient à partir. Ils vont voler pour venir te donner. Ils doivent aller rendre ce qu'ils ont volé. Reste dans ta patience. Continue d'envoquer le Seigneur. Et le Dieu qui est dans les cieux, regarde. Tranquillement, ce que tu es en train de faire, vois ta foi et à cause de ta foi, il va te justifier. Il va te restaurer. Il va te rélever. Il va te rebénir. Il va te donner richesse et sagesse, comme nous le voyons aussi avec Job ici, après qu'on l'ait vu, avec Salomon. C'est pour cela que je veux que chacun de nous se réjouisse ce soir, parce que la bénédiction dont nous parlons, ça doit être effectif dans nos vies. La richesse dont nous parlons, ça doit être visible dans nos vies. La sagesse dont nous parlons, ça doit être vraiment manifestée dans nos vies. Que cela te soit accordé, comme ça soit accordé aussi à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sainte Caroline, tu nous reçois? Il y a eu un problème technique aujourd'hui sur le micro, mais nous poursuivons avec la prochaine référence de la soirée, qui est le psaume 91 du verset 1 à 16. C'était la sœur Caroline qui devait nous entretenir de cela. Sœur Caroline, tu nous reçois? Tessine, Tessine, tu nous reçois maintenant? Ok. En attendant qu'elle se reconnecte, je vais nous faire découvrir le psaume 91 du verset 1 à 16. Psaume 91 verset 1 à 16. C'est un des fameux psaume qui est très recommandé à chacun de nous. Parce que c'est un psaume puissant pour la protection, puis Dieu rappelle encore ses promesses pour nous. Il est écrit à partir du verset 1. Verset 1. Verset 1. Verset 1. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen, Amen, Amen. C'est une autre référence qu'on a voulu garder ici pour plusieurs raisons. La première raison, c'est justement pour rappeler à tout un chacun que nous devons déclarer que nous sommes entrés dans notre prospérité et donc accompagnés avec de la santé et de la longévité. C'est ce que nous sommes en train de voir à travers les différentes histoires que nous partageons. Mais c'est la deuxième raison, c'est que quand tu as ces biens-là, donc Dieu seul est le pourvoyeur principal et qu'il n'est subi d'aucun chagrin, il faut savoir les protéger, en commençant à protéger toi-même. Ces biens doivent être protéger. Et le psaume 91 que Dieu a inspiré, ça n'a pas justement de protection. Et vous voyez ici, tout ce qu'on a vu ici, c'est tu demeures à l'abri du très haut. Vous savez, tu as fait de Dieu ton Seigneur, ton Sauveur, ton Dieu. Tu as signé cette alliance avec Dieu qui est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc lui aussi respecte les thèmes de l'accord. Il te donne protection. C'est pour ça que chaque jour, tu dois lui crier, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon seul Dieu en qui je me confie. Tu es celui qui me délivre de la zôleur, tu es celui qui me délivre de la maladie, des pestes et de ses ravages. Tu es celui qui me couvre. Et tu es mon refuge à l'homme de tes ailes. Je viens trouver ce refuge-là. Tu es celui qui reste fidèle à moi. Et tu es celui qui me protège contre mes ennemis. Et même dans la terreur de la nuit, je ne crains pas. Même si les gens m'envoient des flèches physiques ou bien visibles, je ne crains pas. Parce que toi, le Dieu qui est le sauveur, le Seigneur, tu t'occupes bien de moi. Bien-aimé, je recommanderais vivement, si tu ne l'as pas encore fait, de prendre ce psaume. Tu peux même l'apprendre et la comprendre pour la déclare régulièrement. Il faut le faire. Parce que c'est un puissant psaume et Dieu répond favorablement à cette prière-là, à cette prière-là. À la fin, le psaume dirait que Dieu lui a répondu en disant, verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir son salut. » Ça revient encore, rassasier de longs jours, avoir la longévité dont nous tous nous rêvons, vivre au moins 100, 120 ans, voir les fils de ses fils jusqu'à quatre générations comme Job l'a vu, avant d'être rappelé par Dieu. Ça veut dire que ce soir, nous devons nous lever tous contre la mort prématurée. Parce que la mort prématurée rode encore. Par les maladies, il veut emporter des vies, surtout des vies qui n'ont pas encore eu sur Christ. Alors, la mort prématurée rode encore à travers les accidents pour enlever les âmes comme ça de manière prématurée. La mort prématurée rode encore pour terminer la vie des gens. Mais ce soir, nous déclarons, parce que nous y croyons, que la mort prématurée ne peut rien contre nous, ni contre nos familles, ni contre nos amis. Et que nous déclarons que les anges de Dieu se lèvent pour combattre la mort prématurée qui rode autour de nos toits, de nos maisons, de nos habitations. Et qui s'enfuit l'un de chez nous, l'un de nos familles, l'un de nos amis, l'un de nous, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Bien-aimé, tu te donnes la richesse, tu te donnes la sagesse, tu as aussi le devoir de prier pour que Dieu te protège dans ta richesse et dans ta sagesse. C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte et c'est pour cela que nous le partageons avec toi et toute ta famille et tes amis. N'hésite pas à partager cette émission avec eux pour qu'ils comprennent que Dieu s'est souvenu d'eux et que le temps favori est arrivé pour que les richesses et sagesse viennent et que ce qu'on appelle la vraie prospérité soit vécue par eux, tout en restant en bonne santé et en vivant longtemps. Ils auraient rassasié les jours de sa vie ou bien de leur vie ici-bas. Voilà tout à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse aussi par rapport à cette référence. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Sœur Caroline, tu nous reçois maintenant. Nous allons poursuivre justement à la redécouverte avec, je crois que c'est le tout dernier maintenant de la soirée qui est le livre de Luc, chapitre 24, verset 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Qu'est-ce que la parole nous dit? Nous allons la découvrir ensemble. Luc 24, verset 13 à 35. Il est écrit, c'est-à-dire, verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloignés de Jérusalem de soixante stades. Verset 14. Et ils s'entretenèrent de tout ce qui s'était passé. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez en marchant pour que vous soyez tout tristes. Verset 18. L'un d'eux nommé Cléophas lui répondit, es-tu le seul qui ces jours-là à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Verset 19. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'encre civile? Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Verset 22. Il est vrai que certaines femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. C'est un rendu de grand matin au sépulcre. Verset 23. Ils n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vue. Verset 25. Alors Jésus leur répondit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'en dit les prophètes. » Verset 26. « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? » Verset 27. « En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Verset 28. « Lorsqu'il fut près du village où ils allèrent, il parut vouloir aller plus loin. » C'est-à-dire Jésus qui était là, sous forme plus ou moins voilée, qu'il ne voyait pas. Verset 29. « Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » « Christ entra pour rester avec eux. » Verset 30. « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. » « Et après avoir rendu grâce, il le rompu et leur donna. » Verset 31. « Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Verset 32. « Et ce Dieu l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous. » « Lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures. » Verset 33. « Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et y trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. » Verset 34. « En disant, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » « Il est apparu à Simon. » Verset 35. « Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. » « Et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. » « Bien-aimés en Christ, si nous voulons aller dans la profondeur de ce texte, on ne finira jamais. » Mais je veux retenir seulement trois principes de ce texte. Le premier principe, c'est que nous ne croyons pas réellement souvent à Dieu. Quand Dieu nous a dit des choses et qu'ils nous sont annoncés par la parole de Dieu, les gens font semblant. Ou bien les gens ne veulent même pas comprendre. Quand Dieu a dit, Dieu a dit, « Ça va arriver. » Mais nous sommes lents à croire. Nous sommes lents à accepter ce que Dieu a dit. C'est d'ici de Maïs. Jésus a vécu avec eux. Il leur a dit tout ce qu'il fallait dire. Mais pourtant, le fait qu'ils ont vu Jésus mourir, pour eux, c'était la fin. Alors que ce n'était qu'une transition. Jésus avait déjà annoncé ça, que je vais mourir. Mais je vais ressusciter. Alors pourquoi on te distingue le monsieur à ressusciter ? Tu oses encore à douter de cela. Nous sommes lents à croire. Et ça nous cause beaucoup de problèmes, beaucoup de projétis. Dieu respecte beaucoup plus notre foi. La foi de quelqu'un qui est rapide à croire. Dieu le respecte. Rappelez-vous de cet épisode où un centenaire romain, un soldat romain, responsable d'une troupe de 100 personnes, est venu voir Jésus. Il dit, mon serviteur, viens le guéler. Il dit, ok, je vais y aller parce que j'ai entendu de bons témoignages sur toi. Il dit, non, non, non. Je ne me sens même pas digne que tu viennes à ma porte. Dis seulement une parole et je serai guéri. Car tu me vois ici, je vais te démontrer que je crois que tu peux le faire. Je suis un homme qui est sous des autorités. Quand mes autorités me demandent de faire quelque chose, je suis obligé de le faire. Et je suis un homme aussi qui a des personnes sous mon autorité. Quand je déclare à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Quand je lui ordonne de faire cela, il le fait. Toi, je sais que tu es une autorité. Déclare seulement que mon serviteur soit guéri. Et il sera guéri. Jésus a vu et il était émerveillé. Il dit, dans tout Israël, il n'a jamais vu une si grande foi. Quelqu'un qui croit, qui croit en lui, qu'il est capable de faire ça. Bien-aimé, ta foi doit être une foi solide. Tu dois croire sans voir. Parce que croire, c'est justement cette capacité de savoir que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il va nous faire vivre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La deuxième chose qu'il faut retenir dans ce texte, c'est que ces deux disciples d'Emmaüs marchent avec Dieu. Ils ne l'ont même pas vu. Ils marchent avec Jésus, ils ne l'ont même pas vu. Alors, le Jésus qui est arrivé avec eux, quand il a existé, est-ce qu'il a défini un Jésus différent ? Je ne sais pas. Je n'étais pas là, mais moi, je crois que c'est le même Jésus. Hier, aujourd'hui et toujours. Alors, qui s'y a empêché, c'est de l'art de le voir. Encore une fois, c'est leur incrédulité. Et puis aussi, c'est leur système de pensée qui n'ont jamais... Ils ne se sont même jamais dit que quelqu'un peut mourir et revenir à la vie. Peut-être pourtant, ils ont vu Jésus résister dans l'hasard. Mais ils ont dit, ah, c'est Jésus qui a fait pour quelqu'un. Mais lui-même, il est mort. Comment il va revenir à la vie ? La personne qui a résisté quelqu'un, qui a la vie en lui, qui a donné à l'autre qui est mort, tu ne penses pas que la personne peut résister par elle-même ? C'est comme ça que nous faisons. Et nos yeux ne peuvent pas voir. Ce soir, je vais demander à quelqu'un dont les yeux ne peuvent pas voir. S'il te plaît, ouvre tes yeux et commence à voir. Ne vois pas de manière visible. Voix de manière invisible. Tout ce que Dieu t'a donné, il faut y croire. C'est ça notre capacité de voir. Tu y crois, Dieu te justifie. Tu ne crois pas. Dieu ne se sent même pas engagé ni de près ni de loin dans ton histoire. Crois au Seigneur et tu seras sauvé ce soir. C'est ça que je veux dire à quelqu'un. Quels que soient les problèmes que tu traverses, maintenant ? Ne regarde pas les problèmes. Les problèmes vont te stresser, vont t'oppresser. Regarde à la promesse que Dieu a donnée par rapport à ce problème. Est-ce un problème de santé ? Déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce un problème d'argent ? Déclare que Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Est-ce un problème de relation ? Déclare que c'est Dieu qui me réconcilie en Christ et qui ne m'ont pas conséquemment de me réconcilier à moi-même et aux autres. Quel est ton problème ce soir ? Tu vois, s'en croient. C'est ça que Dieu justifie. L'autre chose, pour terminer, justement, ce passage, c'est ces deux disciples. Jésus n'a pas voulu seulement partir, il a voulu se révéler à lui encore pour qu'il croit à nouveau en prenant le pain et en faisant le même geste qu'il avait fait, la veille de sa passion. Dans le verset 30, on dit, « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. » Verset 31 dit, « Et leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnaît, mais lui, Jésus, disparut de devant eux. » Bien-aimés, la Sainte Sainte que Dieu nous a donnée, c'est la nouvelle alliance qu'il a établie avec nous. Je vais inviter tout à chacun de nous, vraiment, à prendre régulièrement la Sainte Sainte. Si vous le prends tous les dimanches, prends-le. Ne pensez pas que c'est seulement à l'église qu'on peut prendre la Sainte Sainte. Tu peux te retrouver avec ta famille, avec tes amis et vous pouvez prendre la Sainte Sainte ensemble. Parce que la Sainte Sainte, c'est quelque chose que Dieu a donné et qui est pour toi et pour moi. C'est une alliance que Dieu a donnée. Donc, je vais inviter tout à chacun de nous ce soir, habituez-vous davantage à prendre la Sainte Sainte. Tu vois, s'il n'y avait pas eu cette Sainte Sainte, s'il n'y avait pas eu la même reprise, du même geste, les disciples n'auraient jamais compris que, ah, ça c'est Jésus. La Sainte Sainte nous donne encore la possibilité de nous reconnecter à Dieu, d'ouvrir nos yeux pour entrer dans la révélation. La Sainte Sainte nous permet aussi de faire beaucoup d'autres choses. Prenons la Sainte Sainte parce que c'est le renouvellement de notre alliance nouvelle avec Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir par rapport aux disciples d'Emmaüs et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous avons des sœurs qui sont rentrées, la sœur Nathalie, je l'ai vue rentrée. Sœur Nathalie, bonsoir, bienvenue, tu le reçois. Ton micro. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir. Tu nous reçois maintenant, c'est bon? Oui, oui, je vous reçois. J'avais quelques difficultés, soucis techniques aujourd'hui. Les gens ont voulu se connecter, mais ce n'était pas évident. Au moins, toi, tu as pu te connecter. Pour moi, Dieu te bûte. Parce que j'ai encore pris mon courage à deux mains, sinon. Je t'allais aussi laisser tomber. Non, il ne faut pas laisser tomber. Ce soir, Dieu te réserve la richesse et la sagesse. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas manquer ta part. Ceux qui ne sont pas venus, c'est tant pis pour eux. Mais nous qui sommes là, nous allons prendre notre richesse, notre sagesse aujourd'hui, accompagnés de tout le package de longévité, de santé et puis de prospérité. N'est-ce pas, la sœur? Oui. Dieu te bénisse. Quels sont les nouvelles du Pénil? Ben, rien, monsieur sœur. Quels sont les spéciales? Je vais passer une nouvelle sœur. Beaucoup de décès. Beaucoup de décès. On vient de prier tout à l'heure contre l'esprit de mon prématuré. Il faut prier souvent. Il ne faut pas laisser Satan roder autour en apportant les esprits dans les esprits de mon prématuré. Il faut déclarer que tant que toi, tu n'as pas fini ton séjour ici, tu ne partiras pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'éternet. Tant que toi et moi, on n'a pas raconté les œuvres de l'éternet et que le temps n'est pas arrivé, on ne partiras pas. Bon, ça, c'est des personnes âgées quand même. Des personnes âgées? Oui. Ah, OK. Au-delà de cette idée. Que leur âme repose en paix. S'ils ont déjà fini leur séjour, Thérèse, c'est l'essentiel. Et la plupart ont reçu le Seigneur avant de partir. Ils ont reçu Christ? Je ne sais pas. C'est ça que moi, j'ai eu. Deux enfants de Dieu de croire. D'accord. Parce que c'est important, il ne suffit pas seulement de mourir. Nous tous allons mourir tôt ou tard, c'est clair. Mais il faut mourir en ayant reçu Jésus. Les gens qui meurent sans Jésus, la Bible a été claire là-dessus. De l'autre côté, il n'y a pas à faire de purgatoire. Tu meurs en Jésus, tu passes de cette vie directement dans l'autre vie, dans la présence de Dieu. Il faut qu'on rappelle ça à nos entourages. Je ne le salue pas, ce n'est pas une affaire à blaguer avec. Si tu ne l'as pas ici, c'est pas de l'autre côté. C'est pas de l'autre côté. Je ne sais pas comment ils se connaissent. Et quand j'étais à l'Église catholique, ils étaient en train de parler de tout. L'Iguaton, l'ACAR, les quêtes qu'on a faites, l'offrande qu'on a faites. Moi, j'en ai, les offrandes qu'on a faites. Ils disaient que 50 000, 50 mèches, 30 000, 50 mèches, quelque chose comme ça. Donc, il y avait deux décès. Donc, il y avait deux familles différentes. Donc, ce qu'on a cotisé, c'était dans le sang quelque chose, mais ils ont dit que ça, c'est pour commander des prières, 80 prières pour eux. Et ils disaient, « Eh Dieu, vraiment, on est du bon. » Donc, les gens vont acheter la prière, en fait, c'est ça? C'est ça? Super. Pour commander la prière à l'Église catholique, il faut payer. Ils vont prier pour le repos de ton âme. Et, ce que tu donnes là, c'est ça. La prière n'est pas très chère, c'est dans les, je ne sais pas si c'est dans les 1 000, si c'est dans les 2 000, quelque chose, je ne sais pas. Mais avec les 100, quelque chose, 1000, ils ont dit que les deux personnes n'ont droit à 80 messes. C'est vraiment désolé de la prière. Tout ça là, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps d'aller à la source de la connaissance et de la vérité qui nous rendent. Jésus, de son temps, est-ce que Jésus, est-ce que Jésus, de son temps, avait demandé qu'on paie avant qu'il ne plus pour les gens? Tous les aveux qui ont recouvert la vue, est-ce qu'ils ont payé? Les paralytiques qui ont marché, est-ce qu'ils ont payé? Même la fille de Jésus qui est morte qui a été ressuscitée, est-ce que le papa a payé? La femme qui était atteinte de perte de sang et qui est venue toucher la robe de Jésus et guérir, est-ce qu'elle a payé? Non, ils sont car à la Bible. Je pense que ils ont leur institution qu'ils ont instaurée dans leur dottes dans la doctrine du catholisme et donc, du coup, ils sont à l'aise avec ça, ils croyaient ça et puis le tour est joué, quoi. C'est triste quand même. le truc dans la vie, c'est que ce que tu crois ou ce en qui tu crois, c'est ça qui va agir sur toi. Autant croire en quelqu'un ou bien croire en quelque chose qui est la vérité. Parce que si la personne ou bien la chose, la doctrine en qui tu crois, en quoi tu crois est la faussité, justement, tu seras dans l'erreur. les gens n'ont qu'à revenir à la source de la vérité. Quand tu dis que tu es en crise, le Christ a laissé deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui fait autorité dans la vie du chrétien qui a signé son contrat de nouvelle alliance. L'Ancien Testament a été déjà réalisé avec le Nouveau Testament. Certains oublient encore l'Ancien Testament alors que l'Ancien Testament a déjà été dépassé. Jésus est venu accomplir ce qui a été promis par l'Ancien Testament. Donc, que les gens aillent lire ces deux testaments pour bien comprendre le fondement de leur foi. Et c'est ça qui leur permet de ne plus rentrer dans ces hérésies, je les appelle ces faussités qu'on a érigées en dogme et en doctrine et qui perdent les âmes. Depuis quand il faut payer la prière. Mais il n'y a pas que nos frères catholiques qui font ça. Même dans les églises du revêt maintenant c'est ça. Pour aller demander à un passeur de prier il faut que tu paies. C'est des passeurs le fond. Soit disant que ce que tu paies là c'est pour les œuvres de Dieu. Non, prie pour la personne si la personne même sans le besoin de te bénir financièrement il va le faire. Mais tu n'es pas là pour faire une consultation médicale et te faire payer. La richesse dont Dieu nous donne que Dieu nous donne c'est une des choses que nous devons partager librement. Parce que librement nous avons reçu librement nous devons partager. La sagesse dont Dieu nous donne c'est une sagesse que nous devons partager librement parce que Dieu nous a donné librement nous devons partager un jour on ira rendre compte tu t'es donné est-ce que c'était à vendre ? Non, c'était à donner comme tu l'as reçu. Que Dieu nous garde et que Dieu nous donne vraiment le réveil dont nous tous n'avons besoin pour revenir à la source. Sinon, ce qui se passe sur la terre des vivants si Dieu devait détruire la terre il serait en train de détruire tous les jours. La méchanceté l'ignorance le mépris des hommes par rapport aux choses de Dieu c'est trop. Ça atteint encore le parochisme que cela était au temps de Ninif ou bien au temps de Noé ou bien au temps de qui encore ? De Sodome et Gomorre où les gens s'amusent avec Dieu. Que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous aide vraiment pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Ceci dit nous avons exploré un peu les textes de ce jour comme tu viens d'arriver tu auras le temps d'écouter après mais ça nous permet de tomber en même temps dans la partie de l'ouange et de l'adoration on va rentrer en même temps dans la prière après cela et comme tu es notre chante nous allons t'inviter vraiment à nous aider à reconnecter à Dieu dans la louange et l'adoration on t'accorde 5-10 minutes si tu veux nous en entretenir et tu as encore un peu de force tu nous le dis on va t'accompagner merci beaucoup à la soeur Nathalie qui nous rejoint depuis l'OMÉ merci beaucoup ce travail noble que vous êtes vous êtes essayé de faire pour vous envergure chaque fois que vous bénissez dans la soeur comme vous les auditeurs sans plus tarder nous allons adorer le Seigneur et puis louer le Seigneur Glorie à Dieu qui est dans les cieux Alléluia Alléluia Glorie à Dieu qui est dans les cieux Alléluia que tout le monde chante Alléluia Alléluia chantons Alléluia Alléluia que tout le monde chante Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501